la veille de la passation de pouvoir lundi dernier président de la république m'a demandé à me rencontrer pour que me dire qu'il allait me nommer premier ministre donc c'était un moment intense et je dois dire aussi une marque immense de confiance et bon maintenant il faut se mettre au travail mais c'est vrai que c'est un honneur mais c'est aussi une lourde responsabilité et je dis merci merci pour sa confiance il m'a dit j'ai signé il venait de signer le décret de nomination non je la prenais pas là je l'avais appris là la veille mais il fallait que ça soit signé par le décret présidentiel et comme il partait à berlin et qui n'avait pas le temps de retourner à l'elysée il avait signé dans le bureau du maire de paris pour l'anecdote et puis ensuite ça a été rendu public par le secrétaire général de l'elysée et puis donc mercredi j'ai pris mes fonctions en succédant à françois pillon et ça s'est passé dans un esprit de grande courtoisie républicaine quand on apprend qu'on devient le 20e premier ministre de la santé en république on pense qu'il y ait une émotion bah vous savez je n'ai pas caché cette émotion même si je suis quelqu'un de pudique et réservé et même un peu timide j'ai pensé d'ailleurs je voyais ma mère à la télévision répondre à des questions un peu par surprise j'ai pensé à mon père décédé il y a deux ans et j'ai pensé bien sûr à tout ce que mes parents m'avaient apporté à ma femme mes deux filles mes petits enfants c'est c'est une émotion très particulière que l'on ressent et puis en même temps j'ai pensé à tous ceux qui m'avaient aidé les professeurs ceux qui m'avaient formé dans l'action politique et puis j'ai pensé au nantais sur le plan politique sur le plan humain avec françois Hollande il y a une grande facilité de relation on perd pas de temps à se comprendre elle est à l'essentiel parce que là maintenant il faut agir ça n'empêche pas le temps de la réflexion mais c'est quand même facile d'échanger et d'aller à l'essentiel vous avez aussi des mots modestie et humilité pour votre gouvernement oui un changement de style vous allez avoir des exigences vous êtes votre ministre ah oui oui d'abord salaire de tous les ministres président aussi le premier ministre va baisser de 30% c'est la première décision et puis dans l'utilisation des moyens de l'état pour se déplacer le nombre de collaborateurs de cabinet bien distinguer ce qui relève de la dépense publique et de la dépense privée nous devons faire en sorte que ces règles soient respectées par chacune et par chacun d'ailleurs chaque ministre signera une charte des déontologies qui sera rendue publique vous n'entrerez pas en falcon à nantes non sauf exception s'il y a une situation de crise mais la règle c'est que les ministres se déplacent par le train sur le territoire national alors vous tournez la page d'entraise est-ce que comme ça une idée j'attends pas vraiment parce que je reste conseiller municipal de nantes j'habite toujours à nantes même si mes obligations de fonctions m'obligent à habiter aussi à l'hôtel matignon mais je suis nantais et je reste nantais avec patrick rimbert ils peuvent avoir confiance nous sommes très proches et nous avons travaillé depuis 89 ans ensemble pour diriger cette ville donc il va exercer les fonctions de maire lorsque le conseil municipal se réunira il sera élu je lui fais toute confiance et puis j'ai avec lui veillé toutes ces années à renouveler les équipes aussi il ya beaucoup de jeunes talents hommes et femmes qui sont en train de s'épanouir en ce moment et qui en tout état de cause nous aideront à réussir la transition ça sera pour 2014 ma décision n'est pas encore prise mais ce que je garantis au nantais c'est que j'ai créé les moyens humains pour que la politique qui a permis à nantes est ce qu'elle est devenue puisse se poursuivre si les nantais le souhaitent vous pouvez le week-end de premier ministre vous faites quoi moi je veux aller à nantes là dans ma maison tranquille essayer de reposer un peu retrouver un peu mes marques parce que là ça va vite chame Sous-titrage FR ?